Oui, c'est celui de l'assurance-emploi en cas de maladie grave. Il y a eu une motion qui a été déposée hier par le Bloc québécois à la Chambre des communes et ça a été adopté à la majorité pour faire passer cette assurance-emploi de 15 à 50 semaines. On en parle avec le député de Rimouski-Lingette-Témiscouata-les-Basques à l'Assemblée au Parlement. En fait, c'est ça, Maxime Blanchette-Jonca. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Alors ça, c'est un vote qui a été pris hier après-midi, je pense, oui? C'est un vote qui a été pris, effectivement, hier après-midi. Plus précisément, une motion qui a été déposée mardi matin par le chef même, il prend ça Blanchette. Comme vous l'avez mentionné, c'est un dossier qui traîne depuis maintenant plusieurs années. En réalité, il y a déjà eu plus de sept projets de loi dans le passé pour modifier la disposition à la loi de l'assurance-emploi en cas de maladie grave. On connaît même des acteurs majeurs dans la région, la loupérivoise d'origine, Marie-Hélène Zubé, qui portait le flambeau de ce projet-là, de ce combat. Même, elle avait lancé une pétition, elle a pu accumuler jusqu'à 600 000 personnes pour les signatures. Donc, ça s'est passé au mardi, les débats, pendant toute la journée. Mercredi, on a passé au vote. On a réussi à aller chercher l'appui des différents partis de l'opposition. Maintenant, il y a eu un ordre, la Chambre des communes, vers le gouvernement. La balle est dans leur camp. C'est une question morale pour eux d'agir. On souhaite grandement. Les libéraux, eux, de leur côté, envisageaient 26 semaines. Nous, on a exprimé très clairement que le 26 semaines, c'est insuffisant. Et puis, on avait des chiffres très concrets. C'est seulement une personne sur quatre après les 15 semaines qui retournaient au travail. En réalité, cette disposition dans la loi n'avait pas changé depuis près de 50 ans. La dernière fois que ça a été modifié, c'est en 1971. Le marché du travail a littéralement changé depuis ce temps-là. Et puis, les gens aussi qui sont atteints de maladies graves, notamment le cancer, on le sait que c'est de plus en plus fréquent. Donc, 169 voix combinées des élus conservateurs, bloquistes, néo-démocrates, verts, et je pense qu'il y a une indépendante qui vous a appuyé aussi. Puis, les libéraux, les 149 ont tous voté contre. C'est bien ça, effectivement. Puis, c'est un peu dommage, en ce sens, parce qu'il y a déjà eu des députés du Parti libéral qui ont déjà proposé un projet de loi similaire dans ce sens. Nul autre que Denis Coderre, ancien maire également de Montréal, l'avait déposé il y a quelques années. Il avait même mentionné laisser de côté la partisanerie et puis vraiment avoir un impact pour plusieurs personnes qui sont atteintes de maladies graves et réparer cette iniquité et cette injustice-là. Parce qu'il faut savoir également que les proches aidants, donc les gens qui accompagnent les gens qui sont atteints de maladies graves, eux, avaient le droit jusqu'à 26 semaines. Donc, les gens qui sont atteints de maladies avaient le droit à moins de semaines que ceux-là qui les aident dans leur quotidien. Voilà, ça fasse même, ça n'a aucun sens. C'est incroyable. Et là, cependant, il faut dire que l'affaire n'est pas dans le sac, c'est une étape de franchie. C'est quoi les prochaines étapes? Comme je me le savais un peu tout à l'heure, c'est une question morale. Maintenant, le gouvernement doit répondre dans un temps opportun. Si je fais l'hypothèse, exemple, que le gouvernement veut laisser traîner la chose, bien là, on pourra retourner en chambre, poser une question privilège pour souhaiter que le gouvernement bouge. Les libéraux semblaient ouverts de leur côté vraiment à modifier cette loi-là. Même le premier ministre, Justin Trudeau, l'avait dit dans la campagne électorale, même les dernières semaines, derniers mois. Cependant, eux, de leur côté, c'est plus 26 semaines qu'ils envisagent. Ils se basent sur un annoncé de la Société canadienne du cancer, mais nous, de notre côté, c'était complètement insuffisant. Puis aussi, c'est une question d'être cohérent parce que les gens qui vont perdre un emploi, qui vont avoir accès à l'assurance-emploi, eux, peuvent avoir jusqu'à 50 semaines. Donc, c'est là où tout se joue. Donc, on est 50 semaines, il n'est pas improvisé. C'est vraiment juste une question de cohérence pour être équitable avec tout le monde. Donc, présentement, la balle est dans le camp des libéraux. En effet. Et on verra ce qu'ils vont décider. Mais vous avez quand même certaines ficelles que vous pourrez tirer si ça ne bouge pas. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une question de négociation à ce moment-là. Alors, mettre de la pression sur le gouvernement comme on l'a fait depuis le début. Puis, c'est ça. Comme je le disais, c'est une question morale pour eux de répondre. On devra ensuite obtempérer d'autres façons s'ils ne répondent pas à la motion. Parce que c'est un ordre direct de la Chambre des communes vers le gouvernement. Je sais que ça a été très bien accueilli par Marie-Hélène Dubé, dont vous parliez tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Elle a commenté. Elle est très contente de voir que ça avance. Oui, en effet. J'ai un membre de mon équipe qui a réussi à rentrer en contact avec elle. On est vraiment contents pour elle. On le sait, elle a été bas depuis plusieurs années maintenant pour cette inéquité-là qui était seulement à 15 semaines. Donc, on est réellement contents. Marie-Hélène Dubé était même venue à Ottawa au début décembre venir nous rencontrer. Différents porte-parole pour le Bloc québécois et le chef même. Puis, on avait interpellé le premier ministre en Chambre. On a réussi à faire rencontrer Marie-Hélène Dubé avec le premier ministre. Elle était accompagnée d'une autre personne aussi qui était à ce moment-là. Oui, en campagne électorale, je pense que c'est ça. Émilie Saint-Façon, qui menait le combat également d'une femme de la région de Québec. Elle aussi, qui a débatté depuis plusieurs années concernant cette situation-là. Donc, on voit, c'est concret. Ça touche les gens. Puis, il fallait passer à l'action le plus tôt possible. Alors, bravo. Puis, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Oui, mais sur la colline parlementaire, ce qu'on suit beaucoup au Parlement aussi, c'est le fameux conflit du rail. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du Bloc? Là, il va falloir que ça arrête à un moment donné. Oui, en effet. Je vous dirais, ça prend beaucoup, beaucoup d'espace médiatique même. On entend quelque peu parler dans l'Est du Québec. Malgré qu'il n'y ait pas énormément de blocus ferroviaires, il y en a eu un à Saint-Pascal temporaire qui s'est érigé la fin de semaine dernière. On en a un également à l'Est-y-Gouche, en Gaspésie. Il y en a un peu plus sur la rive sud de Montréal, dans le coin de Candiac, Saint-Lambert. Il y en a dans l'ouest du pays. Bien, c'est concret. C'est inacceptable. C'est certain qu'on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on se dirige vraiment vers une crise nationale, si ce n'est pas déjà le cas. Ça prend réellement une cellule de crise qui doit être déployée par le gouvernement. Ce qu'on ne constate pas pour le moment parce qu'on a interpellé le premier ministre en chambre à plusieurs reprises dans les derniers jours. Et puis, on a même su hier que le premier ministre n'avait pas réussi à avoir une rencontre avec les porte-parole, les Witts-Wittains, qui ont formé les blocus et ont des revendications. Le premier ministre même du Canada n'est pas capable de rencontrer les gens qui sont à la cause de cette situation-là. C'est inquiétant. C'est inquiétant, certain. Si au moins ça discutait, on tenterait d'avoir un peu d'optimisme. Mais là, on regarde ça et on dit « ça va finir quand? » Puis là, on voit des articles comme quoi les tablettes des magasins pourraient être vides dès cette fin de semaine parce qu'il y a des marchandises qui ne rentrent pas. Oui, en effet. Oui, les marchandises, mais aussi l'approvisionnement en propane. Il y a beaucoup de fermes qui sont approvisionnées en propane. Même plusieurs moyens de transport également qui utilisent la propane. Donc oui, puis les questions de périssage aussi pour les denrées, pour les aliments. On le sait, il y a plusieurs aliments qui voyagent par rail. Donc c'est réellement problématique. On va revenir à la charge encore aujourd'hui ici à Ottawa, à la Chambre en interpellant le gouvernement. On souhaite que ça se règle le plus tôt possible, mais c'est certain qu'on veut éviter tout acte de violence comme on a déjà connu dans le passé. La crise d'OCA, ce n'est pas été une situation très plaisante. Donc c'est d'assurer d'avoir des négociations qui sont positives, puis ensuite de trouver des terrains d'entente pour chaque partie. On va suivre ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui suivent ça avec beaucoup d'intérêt. Félicitations pour le dépôt de la motion du Bloc hier qui a été adoptée. C'est sûr qu'on va… on espère qu'il y aura un dénouement cette année, dès cette année, c'est ce qu'on souhaite. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Alors voilà Maxime Blanchette-Jonca, c'est le député du Bloc québécois de la circonscription. Ici Rimouski-Lingette, Timiscouata, les Basques.